Le judo, c'est l'école de la vie, notamment par rapport au code moral qu'on a. Les 8 valeurs du code moral, elles dépendent des circonstances. L'amitié, c'est peut-être celle qui domine le tout, parce que c'est l'important, c'est les relations entre hommes et femmes. Pour moi, dans le judo, les 2 valeurs les plus importantes, ça reste quand même le respect et le courage. Le courage, c'est pas sauter du 15e métrage, le courage, c'est faire ce qui est juste, c'est pas pareil. Ça reste quand même un sport de combat, donc il faut tout le temps se montrer courageux et à la fois respectueux. Le respect, c'est primordial. Au judo, on est dur avec ça. Le judo, ça a pas mal changé de choses dans ma vie quand j'étais à 12, surtout sur le contrôle de soi. J'étais un peu turbulent, j'avais tendance à me bagarrer un petit peu. Du coup, ça apaise beaucoup. Il ne faut pas confondre le combat et la bagarre. Enfin, c'est deux choses complètement différentes. Pour moi, la valeur principale du judo, c'est la patience et la détermination à rien lâcher pour justement arriver au bout de ses rêves. Je vais vous donner un exemple. En place de 3 des Jeux Olympiques, je prends une adversaire, une Espagnole, que j'ai jamais battue. Elle m'a battue cinq fois. Donc, j'ai pas pour autant baissé les bras. Et le seul moment où je l'ai battue, c'est pour obtenir cette médaille aux Jeux Olympiques. Donc, voilà, c'est de la détermination et il n'est jamais rien lâcher. On voit de tout chez les champions, des gens super talentueux, des gens moins talentueux. Ça fait pas tout. 90% de la réussite, c'est surtout de rien lâcher. Il faut se remettre en cause en permanence et rien n'est acquis et rien n'est défini. Si on n'écoute pas, votre professeur, votre entraîneur, vous ne l'écoutez pas, vous ne pouvez pas progresser. Une critique, après une compétition, c'est pas une critique, c'est une construction de l'avenir. Il y a une citation que j'aime beaucoup, c'est l'échec et l'épice qui donnent la saveur au succès. Et voilà, ça fait partie du succès, ça fait partie de la victoire. Je suis champion un peu par hasard parce que j'ai horreur de perdre. Et donc, je fais tout pour ne pas perdre. Et quand vous ne faites tout pour ne pas perdre, vous finissez par gagner. Il faut dire que moi, ma particularité, c'est que je pleurais autant aux échecs qu'aux victoires. Alors, ce n'était pas pour les mêmes raisons, mais parce que j'étais allée au bout de moi-même et j'avais réussi à faire une belle journée avec une médaille autour du cou et notamment aux Jeux Olympiques de Pékin. Ce qui est important, c'est ne jamais prendre une défaite comme un échec. Une défaite, ça s'analyse. Il y a plus de données dans une défaite que dans une victoire. Une victoire, c'est dur d'analyser. Donc on l'analyse, on peut essayer de rester, c'est tout. Parce que dans une défaite, il y a un tas de choses qui peuvent nous permettre de progresser. L'échec est forcément dur à digérer dans un premier temps, mais il nous fait forcément grandir et apprendre. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on n'a pas été bon et qu'il faut retourner au travail. En judo, on apprend à chuter, mais à chuter, c'est pour pouvoir se relever. Sous-titrage Société Radio-Canada